30 livres, 30 jours. Reprenons le principe de la pile. C'est une pile très incomplète. Là encore, si je cherche chez moi les livres de Jean-Christophe Bailly, j'en trouverai un peu partout dans la maison. Vers le théâtre, vers l'essai, la philo. Évidemment, là, pour moi, j'ai juste pris ceux qui concernaient la ville. Encore avec une exception. Peut-être que c'est un de ceux auxquels je serai le plus attaché. L'instant et son ombre. Jean-Christophe part d'une photo, évidemment, canonique. Vous savez, c'est Hiroshima, en 1945, première explosion nucléaire qu'on traîne tous comme une culpabilité. Et puis, une échelle de bois posée contre un mur se volatilise. Mais le mur garde l'empreinte photographique de cette échelle de bois. Partant de cette photographie qui fait partie du patrimoine de l'histoire, Bailly révise complètement notre approche de l'image. Je ne sais pas si elle est plus ou moins visible. Il faut toujours que je fasse gaffe avec le contre-jour. Mais là, ça a l'air... Je fais des progrès un petit peu dans l'éclairage. Je l'ai remarqué. Vous savez que la photographie a été inventée simultanément en France par Daguerre en 1834 et en Angleterre par Talbot en 1834. Donc, chaque pays revendique la paternité de la photographie. Simplement, Bailly revient sur quelque chose. Talbot, au contraire de Daguerre, invente la photo d'après l'art du peintre. D'après comment je peux étendre, rapprocher et mieux construire la façon même du peintre. Contrairement à Daguerre qui veut remplacer le peintre par l'optique, la chimie et la mécanique. Et les carnets de Talbot, justement, peut-être aujourd'hui, sont plus riches pour nous, pour penser l'image photographique, même depuis qu'elle s'est décollée de l'empreinte du réel, que l'expérience qui a mené à la chambre claire de Roland Barthes. Mais ce n'est pas de ce livre-là que je vais vous parler. Le premier livre que j'ai lu de Jean-Christophe Bailly, c'était Description d'Olonne. Olonne, en plus, ça me touche parce que c'est l'Olonne-sur-Mer. Château d'Olonne, c'est la ville natale de ma mère, mais c'est aussi le point d'où Rabelais, les navigateurs de Rabelais, s'embarquent dans le carlif. Mais chez lui, c'est une ville imaginaire. Pourquoi il a pris Olonne ? J'ai toujours oublié de lui demander, je me le promets à chaque fois. Et Description d'Olonne, c'est à la façon de Walter Benjamin, mais un petit peu aussi à la façon du rivage des Sirtes, de Julien Gracq. En tout cas, on est très proche, comme ça, de cette rêverie de la langue que ça avait initié les Nervals et autres. Simplement, inventer une ville, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de neutre. Et Jean-Christophe Bailly, Description d'Olonne, récemment, chez Bourgois, je crois, ouais, c'est ça, dans la collection Détroit, l'élargissement du poème. À partir d'une pensée de Novalis, les fontaines qui écoutent trop loin, un chant est-il encore possible ? Prenez ça comme titre, allez-y. Lui aussi, recherchez, tiens, on croise Flusser. Et puis, Walter Benjamin, qui est constamment présent de façon obsessive. Ceux qui ont lu Panoramique, là encore, une suite d'essais transversaux, comme ça, sur la question d'Aville, ils le savent bien. Mais c'est de dépaysement dont je veux vous parler. Minuteur, trois minutes, c'est parti. Un gros livre. Et vous savez ce qui m'impressionne ? C'est que ce livre qui est paru maintenant, il y a quatre ans, est, pour moi, devenu une sorte de classique. Et 2011, le temps passe vite, plus de six ans. C'est très étrange pour moi d'avoir cette sensation d'avoir assisté, dans mon époque même, et d'un strict contemporain, Jean-Christophe n'est pas beaucoup plus âgé que moi, je l'ai toujours considéré comme un maître en avant, par un livre destiné à devenir classique. Alors évidemment, il l'est déjà. Il est repris en poche chez Point. Moi, j'en ai plusieurs qui tournent encore aussi chez les étudiants. Il faut faire attention parce que le début du livre, je ne dirais pas qu'il est maladroit, il est austère. Et cette austérité, elle est native chez Jean-Christophe Bailly. Une autorité même. Ceux qui le connaissent verront très bien ce que je veux dire. Et ils le fondent par quelque chose, vous savez, un peu politique. Quand Sarkozy avait voulu faire un ministère de l'identité nationale, ça n'a pas duré longtemps, mais au moins ça aura engendré ça. Qu'est-ce que c'est l'identité nationale ? Eh bien lui, il part sur le terrain et il fait un peu plus de 30, 34, 35, je crois, chapitres. Alors qu'est-ce que c'est ces chapitres ? Par exemple, vous allez chez Rimbaud, à Charleville-Mézières. Vous savez, la ferme s'appelle Roche. Eh bien vous êtes à Roche, il reste quoi ? Rien. La ferme, elle a été bombardée en 1914-1918 par les Allemands. Il y a une brave baraque au carrefour et vous savez, c'est la chanteuse Patty Smith qui l'a rachetée. Je ne sais pas, il n'ira jamais y mettre les pieds, mais bon, c'est très généreux de sa part. Il reste quoi, en fait, de la ferme Roche ? Il ne reste pas la maison qui a racheté Patty Smith. Il reste un bout de mur qui fait 3 mètres. Eh bien lui, il se plante à ce carrefour, il reste là et puis il décrit ce bout de mur de 3 mètres qui était déjà là, déjà là, au temps de Rimbaud. Mais il va aussi, par exemple, un chapitre qui me touche énormément, la ville de Provence. Se mettre sur l'avenue avec Platane, un après-midi vide qui traverse la ville de Vendôme. Mais il y a aussi le plus dense de la ville contemporaine, il est chez le peintre Monori, son oncle, à Cachan, dans l'atelier de Monori. Il décide de revenir à Paris à pied, de faire les 12 kilomètres tout droit, comme ça, en traversant jusqu'au périphérique. Et puis tout d'un coup, cette expérience, la notion, l'expérience du marcheur devient écriture, devient langue de la ville, devient non pas poésie de la ville, mais faire advenir à l'expérience poétique ce qui, a priori, n'en procède pas. Et ça continue, il arrive au périph', c'est la porte de Gentilly, et bien là, tout d'un coup, c'est un quartier portugais. Le Portugal, sur cette passerelle par-dessus le périph' à Gentilly, ça devient encore un texte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Courbet, vous savez, peint une source. Il y a l'ornant, ça remonte, mais trois minutes sont écoulées. Eh bien, reprendre ce chemin et en faire écriture. Il y a la grotte des Zési, avec l'origine, comme ça, le musée préhistorique. Léger jardin, à peine, pierres noires et détrempées. Remblaient-luis en feuilles mortes, faubourgs d'industries affilochées, abandonnées sous les hautes cheminées, d'où plus rien ne s'échappe, comment devrait-on dire ? Cheminées muettes, oui, c'était comme des paroles, pas une mine qui n'ait eu sa fumée dans les dessins que l'on en faisait enfant. Puis une eau rapide, comme secrète, se sauvant sur un lit de caillasses aux rives encombrées de branches mortes, de débris de sacs plastiques faisant des taches de couleurs vives un peu tremblantes. Le train, qui, après avoir franchi le Rhône en venant de Lyon, monte vers Saint-Étienne, s'étire entre des collines, le long d'une vallée presque étrange, à force d'être sans charme. On a l'impression que tout ce qui est là n'a pas véritablement voulu y être et que nul non plus n'a eu la volonté de s'en débarrasser. Ce serait comme une table de cantine mise il y a longtemps et dont rouillerait ici et là les gamelles, un peu diverties par l'apparition de quelques ustensiles flambant neufs, cherchant à donner le change. La phrase est le paragraphe ou réciproquement. Faites l'effort de passer à travers cette sorte d'harmonique, ce sfumato de bailli et vous verrez les forces souterraines émerger. C'est un livre qui est dur à lire, surtout quand on se met comme ça sans savoir où aller. Mais évidemment qu'on ne sait pas où aller puisque c'est toute la surface française et que là on prend une trentaine de points, une centrale nucléaire et puis on aborde, on se met à côté de la centrale juste là et puis on regarde et puis on écrit Le dépaysement, Jean-Christophe Bailly, ça dans ma bibliothèque, un livre qui compte, comme le bonhomme d'ailleurs. Trois minutes, trente jours, trente livres, c'est le numéro je ne sais pas combien mais ce que je suis sûr c'est que à demain.